Les Parisiens mettent quand même beaucoup de rythme. Verratti qui la met par-dessus pour aller chercher Neymar ! Wacky Lebo ! Ce but de Neymar ! L'incompréhension dans la sortie de Paul Lopez, dans le positionnement de Roger, le ballon de Verratti par-dessus, et Neymar qui tend sa chance, qui tend surtout sa jambe gauche pour venir couper la trajectoire du ballon. Et l'obé Paul Lopez, ou le prendre à contre-pied, c'est comme vous voulez. Voilà un match qui renrôlait ! Voilà un match qui se réveille sur un coup de génie de Verratti et de Neymar. Avec ce ballon qui oblige finalement à Paul Lopez de faire un choix, mais compliqué parce qu'il essaie de sortir, sauf que Neymar est à l'intérieur par rapport à Roger qui est forcément battu. Neymar sera avant, et Paul Lopez qui hésite, qui finalement sort, mais ce n'est pas une sortie franche, et il se fait l'obé battre par Neymar, le coup de génie en plaçant presque un extérieur du pied simplement. Et ce ballon qui va lober Paul Lopez, qui est loin de sa cage. Bref, une passe de génie de Verratti et un geste de classe de la part de Neymar, mais quand même une erreur de Paul Lopez. Et le match, ça y est, qui est lancé, un premier rocasse dans ce match et premier but finalement pour Neymar. Ce n'est même pas une vraie rocasse. C'est une erreur. Comme je disais, c'est le genre de match, il ne faut pas faire d'erreur, en tout cas en début de rencontre. Et là, c'est une erreur d'appréciation. Même si Saliba, il me semble un peu sur les talons, il est surpris par la passe par-dessus. Il n'a rien à faire là, Paul Lopez. C'est lui justement qui voit, c'est l'un des seuls joueurs à pouvoir voir Neymar qui part dans la profondeur. Je ne sais pas où il va en fait. Bon après, il fait le geste juste, Neymar là-dessus. Bien sûr, on peut considérer qu'il y a une erreur de Paul Lopez, mais il y a aussi une grosse erreur de la défense marseillaise. Saliba et Roger sont mal positionnés tous les deux et ça faisait quand même un petit moment qu'on le disait. C'est la douzième minute que choisit Neymar pour marquer. 1-0 avec le but de Neymar. Le corner encore de Dimitri Payet. Donnarumma est au pâquerette. Le but ! Et le but ! L'égalisation ! Tchalet Tassar ! Tchalet Tassar qui égalise ! Oh là 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 ! Deux corners consécutifs où Donnarumma n'est pas à l'oeuvre. Le premier, il ne sait pas quoi faire sur le ballon long de Payet. Le deuxième, il lui vient complètement dessus. Il ne le maîtrise pas. Il a Saliba devant lui. Il a Tchalet Tassar à côté de lui. Et c'est lui, le croate, qui réussit à récupérer ce ballon dans une forêt de jambes. Dans une forêt de jambes consécutive à la maladresse de Donnarumma pour égaliser à la 31ème minute au Parc des Princes. Un but partout dans ce classique. Entre Paris et Marseille, Neymar d'un côté Tchalet Tassar de l'autre. Et ça c'est uniquement une question de détermination. Messieurs, là, Dimitri Payet a changé sa zone. C'était deuxième poteau le premier corner. Là, c'était premier poteau. Donnarumma est surpris par ce ballon qui est un petit peu stoppé par la première vague de Marseillaise. Il se retrouve couché au premier poteau à ne pas savoir où le ballon est. Et le ballon qui va finalement glisser vers le deuxième poteau. Et Saleta Tassar qui est là pour le propulser devant des Parisiens qui sont restés passifs. Franchement, au ralenti, ça ne ressemble à rien. C'est dégueulasse, mais c'est un but à l'argne. Non, mais je veux dire, le ballon, il va à droite, à gauche. Les joueurs, ils anticipent un dégagement, pas un dégagement. Par contre, alors oui, il y a deux erreurs de Donnarumma consécutives, mais il y a aussi une grosse erreur de Gueye qui concède ce corner en voulant remettre à son gardien. Les Parisiens, je le disais assez pendant la pub et ils étaient quand même un peu perdus depuis cinq minutes. C'était un peu moins bien, mais on parlait de l'erreur de Paul Lopez en premier but. Là, vraiment, il s'est déchiré. On est d'accord, Donnarumma, de toute façon, notamment depuis l'élimination du Paris Saint-Germain, il y a eu les barrages avec l'Italie aussi. Il est complètement à côté de ses pompes. On ne le reconnaît plus, Donnarumma. Il a la peste j'ai hit. Je ne sais pas quel mal à la discer, mais il est mieux que les sables. Neymar, resté sur le côté gauche, là où il a frappé le corner précédent qui va peut-être enchaîner dans l'axe avec la frappe par-dessus. Non, il a voulu la mettre pour Donnarumma. Est-ce qu'il y a main ? Est-ce qu'il y a main ou pas ? Bras tendus de la part de Le Texier. On va attendre de voir le prochain arrêt de jeu, le ballon de contre pour les Marseillais avec Gerson à la lutte avec Marquinhos qui récupère le ballon et qui va s'appuyer sur Nuno Mendes et Galagheï qui lui récupère ce ballon. Gros travail de Marquinhos et pendant ce temps-là, il y a ce ballon de Verratti par-dessus pour Messi. Le drapeau se lève. Le drapeau se lève. Messi continue. Messi marque. Mais le but est refusé tout à fait logique. Alors est-ce qu'on va revenir à l'action litigeuse avec Grosje ? Oui, obligé. Obligé que ça discute. C'est pas sûr que ça soit à l'intérieur de la surface. Obligé que ça discute. Non, mais ça ne peut pas discuter. Le ballon, il est à bout portant. Il est sur la main. Il touche le coude. C'est le coup de... Il est en train de dire à Neymar je suis en train de discuter il regarde des images. Assistance vidéo ou pas pour l'instant. Je te parie tout ce que tu veux Jadot qui aura Peno. S'il va voir, il aura Peno. Sur la main potentielle. J'ai commenté un match de Ligue Europa. Je dis, je ne sais plus quel arbitre c'était. Il a été voir finalement il n'a pas s'y fait pénalty. C'était Atalanta. On est en France. Mais jamais il ne peut s'y fait pénalty là. Le bras de Rongier il est positionné de façon naturelle. Il revient. Attends, suspense. Il revient avec pour l'instant la décision de dire qu'il y a à l'écran et Pénetti. Il siffle ! Mais voilà ! C'est sûr ! C'était sûr ! C'était sûr parce qu'il y avait doute. Mais ce n'était pas évident. Il a été obligé d'aller voir les images. C'est une blague. Tu ne peux pas. Dans un classique François Le Texier était obligé d'aller voir pour s'assurer. C'est moi qui prends la décision. Il n'est pas obligé de siffler. Mais déjà je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il est obligé d'aller voir. Justement. S'il est allé voir. Kevin ! Expliquons tout simplement que s'il est allé voir les gars chacun se tour qu'on explique clairement que s'il est allé voir les images c'est qu'on lui a mis le doute dans l'oreillette. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Il est là le protocole. Comment celui qui lui met le doute dans l'oreillette lui dit va t'embrouiller l'esprit parce que là il y a quelque chose qui est flagrant. C'est un pénalty indiscutable dont si tu ne siffles pas on va en parler pendant 10 ans. Donc Jeannot tu sais très bien comment ça marche et tu suis ça. François Le Texier on l'appelle pour dire va voir les images. Il se dit si on m'appelle pour dire d'aller voir les images c'est qu'il y a probablement quelque chose mais après c'est à lui de prendre la décision les gars mais on est dans le protocole et on le respecte. S'il va voir les images c'est qu'on lui a mis le doute et qu'on lui a dit va voir de ton propre initiative. La décision est prise. Au moins pour un pénalty pour Mbappé la décision n'est pas prise au moins de tirer le pénalty elle est prise. Kylian Mbappé dans le temps additionnel puisqu'on l'a dépassé le temps additionnel de cette première période. Kylian Mbappé avec les mains pour l'instant sous les hanches. de François Le Texier coup de sifflet de François Le Texier la course d'élan Mbappé et 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain il était parti du bon côté Paul Lopez mais la frappe est puissante la frappe est croisée de Kylian Mbappé ça fait 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille et comme Neymar en tout début de match buteur à la 12ème minute Kylian Mbappé enchaîne des buts lui aussi 2 contre Lorient 3 contre Clermont et 1 contre Ceci c'est vraiment pas loin parce qu'il part du bon côté il va vraiment sur sa droite mais c'est tiré beaucoup trop fort avec beaucoup de détermination et aussi de la précision et Kylian Mbappé ce vrai ballon pendant cette première mi-temps et bien signe un nouveau but et à soi un peu plus sans statut de meilleur buteur du championnat coufran décalé à gauche à 23 mètres du but de Donnarumma la frappe de Dimitri Payet à venir non le ballon est dosé le but et bien voilà le deuxième poteau Saliba qui marque le ballon volayé sur le coufran remarquablement bien donné par Dimitri Payet voilà le match qui se relance dans les dernières minutes à deux partout entre Paris et l'Olympique de Marseille Saliba à la conclusion d'un superbe coup franc dosé par Dimitri Payet deux buts partout dans ce classique et tous les parisiens ont regardé le ballon sauf qu'ils sont oubliés de se préoccuper en tout cas pas de drapeau levé les Marseillais qui sont les fêter ce but près du point de cordière on a vu quelques projectiles quand même descendre des travées du Parc des Princes pas de joueurs touchés mais voilà pour moi Saliba est en jeu au deuxième poteau et attention ça va peut-être être checké monsieur le textier qui prend son temps ils vont vérifier ça serait son premier but en Ligue 1 et Mauricio Pochettino s'est levé pour discuter avec le quatrième ce serait son premier but en Ligue 1 avec le maillot de l'Olympique de Marseille et il a marqué la saison dernière avec Nice Saliba et ce but est ô combien important s'il est validé derrière puisque c'est l'égalisation au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain si c'est pas validé c'est le Var m'a tué pour l'Olympique de Marseille et en tout cas alors même s'il n'est pas fautif sur ce coup-là Donnarumma le pauvre il a deux arrêts à faire dans le match il a sifflet alors ? et il le refuse messieurs quand même il n'y a pas vraiment la première émotion la première émotion dégagée par le Parc des Princes en deuxième mi-temps même le cube s'est levé pour le fêter tel un but ce non-but marseillais c'est dingue alors pour chambrer les Parisiens y répondent présent pour chambrer les joueurs de l'Olympique de Marseille voilà on fait un peu d'ambiance dans ce Parc des Princes c'est vraiment une soirée hubuesque jusqu'au bout jusqu'au bout on pensait ce match relancé je suis sûr il est hors jeu il est hors jeu d'une épaule au deuxième poteau il n'y a rien à dire vous voyez il n'y a pas besoin d'arbitrage vidéo de perdre 3 minutes je crois qu'il faut que j'aille dans le Var mais c'est quoi il devient arbitre je pense je pense Jeannot Jeannot je pense c'est la meilleure solution pour le football français que tu ailles dans le Var il fait beau toute l'année c'est pas mal excellent ça il a raison dans le Var dans le Vaucluse et c'est terminé voilà c'est fini on est libéré de cette purge ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille avec la victoire du PSG sur le score de 2 buts 1 Neymar 12ème minute tiens l'Etaça 31ème minute Bappé sur Pellati à la 46ème minute meilleur buteur du championnat avec son 21ème but et le Paris Saint-Germain qui creuse un peu plus l'écart 15 points d'avance sur l'Olympique de Marseille au championnat de Ligue 1 cette saison il y aura cette semaine pardon deux journées de championnat une mercredi et une le week-end prochain et d'ici le week-end prochain Paris peut être champion de France et bravo les gars bravo Jeannot bravo Arnaud merci à les gars il n'y a pas de réconciliation un petit Paris Saint-Germain et ça n'effacera pas la colère des supporters parisiens parce qu'on attendait au minimum du côté des ultras une humiliation elle n'a pas eu lieu ce soir merci à mes Tipeurs